Au nom de la Confédération Pan-Amérique du Badminton, les plus cordiels bienvenue au programme Coach Corner. Mon nom est Adrian Gomez et je serai votre modérateur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir été un des entraîneurs les plus connus du badminton. Je parle du professeur Thibault Pillet de France, qui nous parlera d'un sujet très important. Je parle des fondamentaux des jeux de double de haut niveau. Avant de lui donner la parole, je voudrais parler un petit à propos de notre présentation. Il était l'entraîneur de la première médaille historique d'argent et de bronze pour l'équipe français au jeu des hommes européen à Kassan-Russie en 2016. D'autre part, il fait partie de l'équipe d'entraîneurs qui a gagné la médaille de bronze pour l'équipe des femmes et pour l'équipe des hommes à Lévis-Levent-France 2020. Il travaille avec Karim Baptiste en tant que coach pour les doubles hommes et mixtes. Il est sur le ranking 11e pour la WWF. Merci, on commence. Bienvenue dans ce programme. Merci de partager avec notre audience et d'être avec nous chez vous à Paris. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que vous m'entendez tous bien. Écoutez, je suis très honoré d'être avec vous ce soir. J'espère que tout le monde m'entend. J'espère que tout le monde me voit. C'est un honneur de faire partie de ce séminaire avec la Paname. Écoutez, je suis très ravi, très, très ravi d'être parmi vous ce soir. Et écoutez, j'espère que tout se passera pour le mieux. Et on va démarrer maintenant. Je vous propose… Ok. Alors, je vais commencer par me présenter un petit peu. Donc, je suis Thibaut Pillet. J'ai 34 ans. J'ai deux enfants. Et je suis donc professeur de sport depuis 2016. Professeur de sport, ça veut dire que je suis fonctionnaire du ministère des Sports. Donc, je suis fonctionnaire de l'État. C'est l'État qui me paye. Je suis payé par le ministère des Sports. Et le ministère des Sports me place auprès de la Fédération française de Badminton. Voilà. Le système sportif français fonctionne comme ça. Donc, les professeurs de sport sont payés par le ministère pour travailler dans les fédérations. L'INSEP est le pôle, le centre national sportif français qui a le plus de résultats. Et disons que c'est le plus grand centre national des sports en France. À côté de ça, donc, ce centre national se situe à Paris. À côté de ça, nous avons plusieurs structures, dont une à Strasbourg et une à Bordeaux. Ces deux pôles-là, dans ces deux pôles-là, s'entraînent les juniors, les meilleurs jeunes français. Une fois que les meilleurs jeunes français passent senior, ils rejoignent le pôle France INSEP. Donc, comme je disais, c'est le plus gros, le plus grand centre sportif, puisqu'il n'y a pas uniquement le badminton, mais il y a 27 de mémoire, c'est 27 centres sportifs. C'est-à-dire qu'il y a 27 fédérations, il y a 27 sports représentés au sein de l'INSEP. Je suis arrivé à l'INSEP en 2015, à l'été 2015, quand il y a eu une sorte de restructuration de la fédération. Et je suis arrivé avec quelqu'un que vous connaissez, j'imagine, qui est Peter Gadeux, un Danois, qui a été numéro un mondial. Et j'ai travaillé à ses côtés pendant trois ans dans la catégorie des simples. Et ensuite, je suis passé avec les doubles et j'y suis maintenant depuis trois ans. OK, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, qui sont les éléments fondamentaux du double de haut niveau. Alors, pour commencer, il est compliqué de parler des trois disciplines, que sont le double homme, le double dame et le double mixte, en 45 minutes. Voilà, on pourrait y passer des heures et des heures, voire même plus encore. Néanmoins, en 45 minutes, je vais essayer d'être le plus spécifique possible. Et c'est pour ça que je vais évoquer, disons, les points communs des trois disciplines. Je ne vais pas m'attarder sur le double homme, le mixte ou le double dame. Je vais essayer de mixer le tout pour vous donner les éléments fondamentaux des trois disciplines. Avant ça, je voulais vous parler un petit peu de ma philosophie d'entraîneur, un petit peu ma façon de penser. qui est très simple, enfin, qui peut paraître très simple, mais qui se résume en une seule phrase. Cette philosophie, c'est peu importe ce que tu fais, mais fais-le bien. Voilà, cette simple phrase m'anime. Et en tout cas, c'est jour après jour, entraînement après entraînement. C'est vraiment cette phrase-là et cette façon de penser-là qui font mes bases en tant qu'entraîneur. Donc, pour expliquer un petit peu cette façon de penser, cette philosophie, je vais d'abord m'attarder par peu importe ce que tu fais. Pour moi, à force d'aller sur les compétitions, à force de côtoyer d'autres nations, à force de regarder ce qui se fait dans les salles d'entraînement, à force de voyager dans différents centres d'entraînement, j'ai eu l'occasion d'aller en Asie plusieurs fois, en Inde, à Singapour, en Malaisie, en Chine. Je me suis clairement aperçu d'une chose, c'est qu'on fait quasiment tous la même chose. Et quand je dis quasiment tous la même chose, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exercice magique qui font que Li Chong Wei est devenu Li Chong Wei. Il n'y a pas d'exercice magique qui font que Carolina Marine est devenue Carolina Marine, et ainsi de suite. Les exercices sont quasiment tous, je ne vais pas dire tous identiques, mais toutes les nations pratiquent à peu près les mêmes entraînements, les mêmes exercices. Moi, ce qui m'intéresse, on fait tous du 2 contre 1, on fait tous de la défense, on fait tous de l'attaque, on fait tous du fond de cours, mi-cours, on fait tous du 4 contre 2, ainsi de suite. Il y a énormément d'exercices que toutes les nations font pour faire progresser leurs athlètes. Néanmoins, on fait tous la même chose, mais tout le monde n'y arrive pas. Ça veut bien dire que pour moi, ce qu'on fait n'a absolument aucune importance. On peut faire de la défense, on peut faire de l'attaque, on peut faire tous les exercices du monde que vous voulez, que vous souhaitez. Si on ne sait pas comment le faire, au final, ça n'a pas d'effet, ça n'a aucune importance. Donc, dans le peu importe ce que tu fais, pour moi, ce qui a de l'importance, c'est comment tu le fais. Quels sont les éléments à l'intérieur des exercices qui font que les exercices deviennent des exercices de très haut niveau ? Donc, je suis vraiment concentré au quotidien sur comment sont réalisés les exercices et comment sont réalisés les choses. Et c'est vraiment le lien qu'il y a après avec le « mais fais-le bien ». Donc, peu importe ce que tu fais, mais fais-le bien. C'est comment faire les choses de la bonne façon et quelles sont les bonnes choses à faire dans chaque exercice pour que les exercices ressemblent à des exercices de très haut niveau. Et ce « comment », c'est en respectant certains fondamentaux qui doivent se retrouver sur chaque exercice, sur chaque volant touché, jour après jour, entraînement après entraînement, mois après mois, année après année. Si je veux vous donner un exemple, c'est comme si vous passiez le permis de conduire et que pour la première séance, on vous demande uniquement de tourner le volant. Sur la deuxième séance, on vous demande exactement de passer les vitesses. Sur la troisième séance, d'appuyer sur l'accélérateur. Ce système-là, pour moi, ce n'est pas le bon. Je pense qu'il faut faire tout, plusieurs choses en même temps pour au final réussir à conduire. Donc, la première séance, forcément, il faut tourner le volant, il faut appuyer sur la pédale, il faut gérer le levier de vitesse. C'est l'image un petit peu que vous devez avoir et c'est grâce à ça que votre voiture va avancer et que vous allez conduire. Au badminton, c'est un petit peu pareil. Il faut faire tout, tout le temps, on va dire, sur chaque exercice pour que l'exercice soit un exercice de très haut niveau. Alors, attention, pour être spécifique, je veux bien dire que ces éléments fondamentaux, ce n'est pas pour enfermer les joueurs dans une technique fermée et que tout le monde doit jouer pareil. Ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est que les joueurs aient des bases très solides, des bases de haut niveau et à l'intérieur de ces bases, les joueurs vont trouver leur style pour s'approprier ces fondamentaux-là. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas former tous les joueurs de la même façon, mais tous les joueurs doivent posséder les fondamentaux pour après construire leur propre style. Dans la dimension de la performance, le badminton, on peut retrouver plusieurs dimensions. Ces dimensions-là, on peut parler de préparation physique, on peut parler de préparation mentale, on peut parler de préparation technico-tactique, on peut parler de l'environnement qui entoure une compétition. Voilà, il y a plusieurs dimensions pour que la performance au centre soit la meilleure possible. Néanmoins, aujourd'hui, je vais uniquement me concentrer sur la dimension technico-tactique. Je ne vais pas parler de physique, je ne vais pas parler de préparation mentale, que ce n'est pas mon domaine. On a un préparateur physique à l'INSEP que vous avez déjà entendu sur cette Coach Corner, Joran Love, qui est vraiment en charge de la préparation physique. La préparation mentale, nous travaillons avec des spécialistes de la préparation mentale. Donc, moi, je ne vais pas en parler aujourd'hui. On n'a pas le temps. Je vais vraiment me concentrer sur la dimension technico-tactique. Alors, pour moi, la dimension technico-tactique, alors, je dis pour moi, c'est la fédération. On a travaillé sur un gros document que vous pouvez retrouver sur le site de la fédération qui s'appelle les OTHN, les orientations techniques de haut niveau. Ces orientations techniques de haut niveau, en tout cas dans le domaine du technico-tactique, on a essayé de les réunir en trois grandes familles. Jouer en stratège, se déplacer en rythme et frapper pour déstabiliser. Ces trois grands chapeaux, ces trois grands chapitres doivent être maîtrisés par l'ensemble des joueurs pour atteindre le très haut niveau. Dans chaque chapitre, on a décliné, on a évoqué plusieurs sous-chapitres pour que, évidemment, jouer en stratège, c'est trop facile à dire. Il y a beaucoup de chapitres dans jouer en stratège. Il y a plusieurs chapitres dans se déplacer en rythme et ainsi de suite. Néanmoins, ces trois grands chapitres ont une importance dans le développement des joueurs du plus jeune âge jusqu'au haut niveau. Certains chapitres doivent être développés de façon plus importante à un certain âge ou à une certaine période de développement. Par exemple, on ne va pas demander à un joueur, un très jeune joueur de 10, 12 ans, de jouer, en tout cas, de réaliser la même chose qu'un joueur de 20 ans. Donc, il y a des priorités dans ces chapitres-là selon l'âge de développement. Tout d'abord, je vais commencer par entrer dans ce chapitre-là, jouer en stratège. C'est vraiment un chapitre qui stipule plusieurs sous-chapitres, j'ai envie de dire. Dans ce chapitre-là, on a identifié trois sous-chapitres qui sont le coup d'après, l'entrejeu et les premiers coups en double. Le coup d'après, c'est toute la réflexion qu'un joueur doit avoir après avoir frappé un volant. C'est-à-dire qu'avant de frapper dans un volant, le joueur doit déjà commencer à se préparer sur le coup d'après. C'est-à-dire qu'un joueur doit avoir dans sa tête une stratégie qui lui permet potentiellement d'enchaîner deux coups, deux frappes, trois frappes et il a déjà prévu ce qui pouvait se passer après. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus seulement, on n'est plus en train de réagir à ce que va faire l'adversaire, mais on est déjà dans l'anticipation et on est déjà dans le travail de prise d'option, ce qu'on appelle, pour être capable de lire et d'anticiper la frappe adverse. Dans ces coups d'après, on note la prise d'information. Évidemment, c'est quelle information je dois prendre chez l'adversaire pour être sûr pour être sûr que le coup d'après est en ma faveur, que j'avais déjà prédit ce coup-là. Donc, vraiment, le coup d'après, c'est anticiper plutôt que réagir. C'est lire une trajectoire, imaginer ce qui peut se passer plutôt que d'être surpris par la réponse de mon adversaire. Le coup d'après, c'est également contrôler le joueur, contrôler l'adversaire pour pouvoir le contrer. Le coup d'après, c'est également jouer dans les prises pour prévoir une réponse, c'est-à-dire jouer dans les prises et être capable de taper dans le coup droit de l'adversaire, puis dans le revers de l'adversaire. Si ça, c'est fait à haute vitesse, la réponse de l'adversaire va devenir faible. Si elle devient faible, je commence à maîtriser mon adversaire, je commence à le contrôler et je vais pouvoir peut-être marquer le point plus facilement. Pour finir, avoir l'intention d'eux, c'est-à-dire j'ai l'intention de faire mal à mon adversaire. J'ai l'intention d'enchaîner trois, quatre frappes. L'intention, c'est vraiment un état d'esprit que les joueurs doivent avoir pour que les enchaînements puissent se créer dans leur tête et dans leur système de jeu. L'entre-jeu, on est vraiment dans le côté tactique et les espaces qui peuvent se trouver sur le terrain, les espaces libres où l'adversaire n'est pas. L'entre-jeu, je parle spécifiquement du double évidemment, on a constaté que chez les joueurs de double, et on fait un gros travail là-dessus depuis plusieurs mois maintenant, que comme vous pouvez le constater, ici, les couloirs, que les joueurs de double n'avaient pas le courage ou n'avaient pas forcément l'idée d'aller dans les couloirs, c'est-à-dire de se matcher dans les couloirs, c'est-à-dire d'utiliser la petite zone qu'il y a derrière le filet, le petit couloir qu'il y a ici, pour faire bouger l'adversaire. C'est-à-dire que tous ces espaces-là, qui sont proches des lignes extérieures, évidemment, sont des zones qui sont potentiellement compliquées à aller chercher où la prise de risque est compliquée, c'est-à-dire que la faute potentiellement peut-être facile à faire puisqu'on est proche des lignes extérieures du terrain. Néanmoins, on s'est rendu compte que les joueurs français n'osaient pas assez aller dans ces zones-là. Tout simplement, on est dans un travail de précision, dans un travail de prise de risque puisque c'est accepté potentiellement de prendre un risque et essayer d'aller dans les couloirs et c'est aussi essayer de jouer dans l'entrejeu, c'est-à-dire entre les joueurs pour les forcer à bouger et les forcer à se gêner. Là, on est dans une position d'attaque avec un joueur devant et un joueur derrière. Là, on est dans une position où les joueurs défendent. J'ai mis A et B quand c'est en défense côté paire et B et A quand c'est en défense côté impaire. Là, on a toute cette zone au milieu des deux joueurs qui sont ce qu'on appelle l'entrejeu en double. Les zones de divorce, je pense que des notions que vous avez tous entendues. Pour revenir sur l'entrejeu, on est vraiment dans le côté faire et agrandir le terrain pour que les joueurs doivent faire un pas de plus pour atteindre le volant et ce pas de plus-là potentiellement peut favoriser un renvoi faible de l'adversaire, un renvoi trop court, un renvoi croisé trop court. Voilà. Tout le fait de faire faire un pas de plus à l'adversaire permet une réponse potentiellement faible. Cette réponse-là, on doit en profiter puisque s'il y a un renvoi faible, ça veut dire qu'on peut mettre de la pression aux joueurs. Néanmoins, il y a toujours cette notion de gestion de prise de risque en attaque. C'est pour ça qu'on travaille la précision en attaque. Jouant stratège, le dernier sous-chapitre, les premiers coups en double. Les premiers coups en double sont fondamentaux à maîtriser puisqu'il s'agit du service, l'enchaînement entre le service, le troisième coup et le cinquième coup. On a constaté aussi qu'en troisième coup, donc après le service, très peu de joueurs osaient croiser sur le troisième coup. Alors qu'on verra plus tard, il y a une énorme importance et les résultats sont plutôt favorables en général. À l'inverse, quand on n'a pas le service, l'importance du système retour quatrième coup. Je fais mon retour de service et je suis tout de suite prêt sur mon quatrième coup puisqu'on a constaté la plupart du temps souvent que les joueurs se jetaient un petit peu sur le retour de service et n'étaient pas prêts sur le quatrième coup alors que potentiellement, ils pourraient être très agressifs sur le quatrième coup. On a constaté aussi par chance ou par hasard ou comme vous voulez, on a des paires qui sont droitiers-gauchers, un droitier avec un joueur gaucher. Ce système-là, c'est assez intéressant puisque dans certaines combinaisons, on se retrouve avec des joueurs qui, selon leur positionnement sur le terrain, sont tous les deux sur leur coup droit. C'est-à-dire que peu importe ce que l'adversaire envoie, les deux joueurs français sont en position de coup droit. Ça veut dire qu'ils sont très agressifs, ils peuvent être très agressifs. À l'inverse, quand les joueurs se tournent, évidemment, il peut y avoir deux joueurs en position revers. Néanmoins, il y a des systèmes tactiques qui permettent de vite se remettre en position coup droit. Les deux sont en position coup droit, notamment en attaque. Et donc ça, c'est des positions qui peuvent être perturbantes pour l'adversaire et qui favorisent les combinaisons pour les attaquants. Les premiers coups en double, ils sont facilement, j'ai envie de dire, analysables sur de la vidéo. C'est-à-dire que quand on joue une paire et l'analyse vidéo qu'on fait en amont, on est capable de savoir quelles sont les préférences des joueurs. Est-ce que les joueurs retournent souvent fort côté coup droit, fort côté revers ? Essayez de prendre le filet tout de suite. Il y a tout un système qui nous permet d'anticiper et d'être potentiellement focus sur le coup d'après. Donc, je serre, tout de suite, je suis prêt sur le troisième parce que je connais les réponses des adversaires. Une chose en plus, les services longs, on a été longtemps à se dire que les services longs n'étaient pas assez efficaces et comme on ne les maîtrisait pas, on se concentrait uniquement sur les services courts. Maintenant, le service long est beaucoup mieux maîtrisé et on se doit de servir long. C'est très important dans un double de haut niveau puisque cela permet de se sortir de la pression de l'adversaire qu'il reçoit et de faire reculer ses adversaires à condition d'être encore une fois prêt sur le coup d'après. Tous ces sous-chapitres ont pour but de marquer le point ou en tout cas de provoquer une réponse faible de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on doit être capable de rendre l'adversaire en position de faiblesse. le rapport de force doit être en notre faveur. Si le rapport de force est en notre faveur, on peut être agressif, on peut marquer le point. C'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est se déplacer en rythme. Quelque chose que je répète souvent aux joueurs, juste pour donner un exemple, c'est que le badminton, c'est beaucoup les jambes et un petit peu la raquette. C'est un petit peu exagéré, mais on peut se retrouver un petit peu là-dedans puisque sans déplacement dans le bon rythme, avec les bons démarrages et les rapides, on peut avoir la meilleure raquette du monde. On ne sera pas dangereux. Dans ce chapitre-là, se déplacer en rythme, on observe trois sous-chapitres, pareil, qui sont le timing de déplacement, la reprise d'appui marquée et le pied frappe. Le timing de déplacement est fondamental que ce soit en double et évidemment que ce soit en simple. Le timing de déplacement, c'est être capable d'orienter ses appuis selon le coût que vous allez jouer, c'est changer de rythme selon les coûts qui sont utilisés, c'est-à-dire que les déplacements, la reprise d'appui sont toujours différents. selon la frappe que vous allez envoyer, selon le coût que vous allez utiliser, vos jambes et vos pieds doivent travailler de manière différente. Aller plus rapidement sur les pieds, un peu moins rapidement parce qu'on a plus le temps et ainsi de suite. On doit vraiment adapter son timing de déplacement en fonction de la vitesse du volant, en fonction du coût qu'on va utiliser et en fonction de ce que l'adversaire va me renvoyer. C'est un ajustement permanent. On n'est jamais dans le même timing tout le long d'un match, tout le long d'un rallye. Ça, ça n'existe pas. Néanmoins, le timing de déplacement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé par tous et c'est un fondamental qui est évidemment très important pour être dans le bon timing, si j'ose dire. Le deuxième chapitre, la reprise d'appui marquée, évidemment, est en corrélation avec le timing de déplacement. La reprise d'appui marquée, c'est être capable de démarrer très vite lorsque l'adversaire a tapé le dans le volant. La reprise d'appui, c'est le moment exact où les pieds doivent pousser lorsque le volant sort de la raquette de l'adversaire. Donc, c'est agir rapidement. Plus on agit rapidement, plus on sera mieux placé. Si on est mieux placé, on peut être plus dangereux et le choix des frappes peut être plus nombreux. Puisqu'on sera mieux placé, on aura plus le choix de la frappe qu'on va utiliser. Et pour finir, le pied frappe. Le pied frappe, c'est une notion importante. le pied frappe, c'est dans la majeure partie du temps, on doit frapper le volant en posant son pied en même temps. Dans énormément de situations, cette coordination entre les pieds et la frappe est primordiale pour pouvoir être dans un bon timing de déplacement et de replacement et pour pouvoir être en comment dire en coordination entre le bas du corps et le haut du corps. Néanmoins, en double, et ça se retrouve beaucoup moins simple, mais en double, il existe des moments où le pied peut se poser après la frappe. C'est-à-dire que quand on veut être très agressif en double, il arrive qu'on doive sauter, frapper le volant et poser son pied après. Étant donné qu'on a un partenaire qui peut gérer les problèmes même si l'adversaire renvoie le volant, c'est moins grave qu'en simple. En simple, si vous faites ça, si vous posez votre pied après avoir frappé, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas dans les meilleures dispositions pour le coup d'après. Néanmoins, ce pied frappe, on le retrouve évidemment en double et lorsqu'on pose son pied après la frappe, ça veut dire qu'on essaye d'être très agressif et on essaye en général de finir le point. Moi, ce qui m'embête, c'est quand les pieds sont posés avant la frappe. Si on pose son pied avant la frappe, ça veut dire pour moi qu'on attend que le volant vienne sur soi et c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter, c'est d'attendre que le volant vienne sur soi. Nous, ce qu'on veut, c'est que les joueurs aillent à la rencontre du volant ou aillent chercher le volant le plus tôt possible. Donc, si le pied est posé avant la frappe, ça veut dire qu'on attend que le volant vienne sur soi. Voilà, c'est les trois sous-chapitres. Dernier chapitre, frapper pour déstabiliser. Dans ce chapitre-là, on parle de fixation et feinte, le relâcher serré et l'armée précoce, l'armée marquée et précoce. Fixation et feinte, vous connaissez, tout le monde, j'imagine, c'est vraiment tromper l'adversaire ou retarder la prise d'information de l'adversaire. Plus vous allez le tromper et retarder la prise d'information, plus vous allez être en mesure de contrôler votre adversaire puisque si l'information qu'il prend n'est pas la bonne, il va être en retard. S'il est en retard, il va être moins bien placé. S'il est moins bien placé, le volant qu'il va taper ne va pas être de bonne qualité. Si on arrive à mettre l'adversaire sous pression grâce à des fixations et à des feintes, on est en total contrôle et le rapport de force est en notre faveur. Le relâcher serré, c'est vraiment cette notion de ne pas être crispé sur la raquette puisque si on est crispé sur le manche de raquette, on ne peut rien faire d'intéressant. Mais c'est aussi le relâcher serré, c'est être capable de réduire la prise d'information de l'adversaire car en utilisant des gestes courts, on ne donne pas d'informations. Plus votre geste sera grand et ample, plus l'adversaire pourra prendre des informations sur le coup que vous allez réaliser. Le relâcher serré, c'est vraiment tout le travail des doigts sur la raquette qui permet de mettre de la vitesse dans la raquette sans avoir un grand geste. Pour finir, l'armée marquée et précoce, c'est vraiment la notion de placer sa raquette dès le démarrage, donc dès la reprise d'appui. Lorsque vous faites votre reprise d'appui, vous placez votre raquette et après ces deux choses, vous vous déplacez. moins votre raquette bouge avant l'impact du volant, plus la fixation est efficace, c'est-à-dire que vous ne donnez pas d'informations à votre adversaire sur le coup que vous allez utiliser. Et ça, c'est très important à haut niveau, c'est empêcher l'adversaire de lire les trajectoires, de lire le coup que vous allez utiliser. Donc là, on va regarder quelques images. quelques images de badminton. J'ai pris quelques extraits d'un match d'une paire française contre la paire thaïlandaise qui est en face. Paire thaïlandaise qui est plus haute dans le classement mondial, qui est numéro 3 mondial, il me semble, 2 ou 3 actuellement, contre nos meilleurs joueurs français qui sont devenus numéro 10 mondial la semaine dernière. Je vais passer un petit extrait et j'en parlerai après. Ça ne dure pas longtemps. Typiquement, là, on est dans ce qu'on abordait tout à l'heure, à savoir utiliser le troisième croisé, c'est-à-dire utiliser après le service une trajectoire croisée. On a vu ici que le thaïlandais avait déjà anticipé un petit peu sur le droit de Tom, sur le troisième puisque les deux thaïlandais s'étaient un petit peu décalés par là, ce qui fait qu'il y a beaucoup de place sur le croisé. Effet immédiat, point direct puisque Tom réussit à trouver une superbe zone dans le couloir. Donc ça, c'est un système qui n'est mine de rien pas facile à faire puisqu'il y a de la pression, c'est un coup croisé, il faut doser la force que vous mettez dans le volant pour ne pas faire de flou. Donc, troisième croisé, on a vu l'impact que ça pourrait avoir. Je vous rassure, ce n'est pas tous les jours comme ça forcément, mais en tout cas, il faut essayer de rechercher ça. Deuxième extrait, on est sur la notion de service long. service long qui est primordial puisque ce service long-là, si on regarde bien, le Thaïlandais est en train un petit peu d'anticiper vers l'avant, c'est-à-dire qu'il s'attend à un service court mais Tom, finalement, fixe le service court pour passer au-dessus du Thaïlandais. Voilà, le Thaïlandais est surpris et il se retrouve en position défavorable. petit extrait suivant, on est sur un amorti du fond de cours fixé évidemment et qui arrive dans le couloir. Donc là, on a bien vu que Tom, lorsqu'il est en l'air, à ce moment-là, la préparation qu'il a donne une information à l'adversaire et cette information-là, c'est que Tom va taper fort, donc va se matcher et va être dangereux. C'est uniquement au dernier moment que Tom réalise son amorti. Voilà. Donc, on est sur de la fixation et sur de la précision puisque Tom recherche le couloir. Donc là, on est en face de la fille Thaïlandaise en plus. Donc, il a parfaitement réalisé ce coup-là. Quatrième extrait, on est sur point marqué sur changement de prise. Donc, ce que je vous évoquais là-bas, taper dans le coup droit et ensuite dans le revers ou alors dans le revers et dans le coup droit. Sur les deux dernières frappes, ici, on va voir que Tom va aller chercher le revers du Thaïlandais et tout de suite après le coup droit. Donc, jouer au centre. Revers. Alors, pour le coup, le Thaïlandais le prend au coup droit mais sur son côté revers et tout de suite, Tom cherche à changer sa prise. Le Thaïlandais fait faute et cette faute-là est provoquée par Tom justement parce qu'il l'a fait changer de prise. Je vais le remettre. ici. On voit que le Thaïlandais, mine de rien, il est un petit peu perturbé dans sa prise de raquette. Extrait suivant. Là, on est sur une séquence de premiers coups. Donc, les premiers coups, je me rappelle, service, troisième, cinquième, plus Tom ou Delphine, je ne me souviens plus, qui va finir dans le couloir. je vous demande d'être attentif aussi sur le timing que Tom peut avoir en fond de cours. Regardez bien ses pieds. non, 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 non. Je ne remets pas tout le rallye, ce qui m'intéresse, c'est surtout là. Donc là, Tom vient de fixer. On va voir ça ici. Et ici. Hop. Le Thaïlandais hésite, il est mal placé. OK. Donc, Tom, juste pour le timing au niveau des pieds, part du centre du terrain pour pousser au fond de cours. Il fait une grosse reprise d'appui. Et vous regarderez que c'est exactement au moment où le Thaïlandais tape dans le volant que Tom pousse très fort vers l'arrière. Et Tom, voilà, précis, tape ce match dans le volant. Timing de Tom. Alors, je vais vous demander de regarder le déplacement de Tom, donc en rouge ici, et le travail de ses jambes. Voilà. Donc, il y a trois frappes. Celle-ci, celle-ci, reprise d'appui marqué. Timing très, très, très bon de Tom, là, sur cet enchaînement droite-gauche. Hop. J'enchaîne un petit peu. 12. Pareil, on peut regarder le timing de Tom sur le fond de cours, mi-cours. OK. J'accélère un petit peu. 12. Là, on est dans le système retour quatrième. L'importance, donc Tom va être, va faire un retour de service et être extrêmement concentré sur le quatrième. Donc là, après analyse vidéo, on sait que le Thaïlandais ne relève pas beaucoup les volants. Donc Tom, à la suite de son retour de service, s'attend déjà à ce que le Thaïlandais veuille rejouer devant. Anticipation parfaite, puisque Tom, après son retour, est attentif. Eh bien, qui laisse voler. Un autre service long, qui met le Thaïlandais dans une position délicate et qui nous permet d'être en contrôle de l'adversaire. Le point n'est pas marqué, juste parce qu'il y a une erreur en trajectoire sur la fin, mais tout le point d'avant était construit correctement. Ok, c'était des petites images pour imager ce que je vous ai partagé sur les fondamentaux du double. Là, je vais vous présenter quelques petites vidéos rapides sur le type, quelques petits exercices qu'on peut faire. Travail, précision dans le couloir. Donc ici, on a un joueur qui va essayer de ramener tous les volants dans le couloir, dans le petit couloir qui est au filet. Travail de précision, de mouvement au filet, toujours en étant dans le meilleur timing possible. Recherche de précision dans le couloir. ici, on a un travail de lecture de trajectoire à mi-cours. Je vous présente juste ce petit schéma ici. Quand un volant sort de la raquette d'un joueur et que ce volant-là va à mi-cours, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le joueur prenne le volant lorsque le volant est en train de monter ou lorsque le volant est en haut, est arrivé à son point le plus haut. Moi, ce que je ne veux surtout pas, c'est que le joueur français, évidemment, prenne le volant quand il est en train de descendre. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile. Néanmoins, quand on peut le prendre en haut ici ou sur la trajectoire montante du volant, il faut le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut aller vite sur les jambes pour couper la trajectoire du volant. C'est cet exercice ici. Donc, la distribution varie ses trajectoires en envoyant des volants rapides ou des volants lents. Là, on voit que le joueur essaie de prendre le volant toujours dans sa phase montante ou lorsque le volant est au plus haut de sa trajectoire. Donc, ça implique des déplacements différents selon la trajectoire. Pareil, un travail de précision dans le couloir, un petit peu le même type que tout à l'heure, mais de l'autre côté. Donc là, on est sur un enchaînement mi-cours, fond de cours. donc travail de précision pure sur un enchaînement mi-cours, fond de cours. Là, on est sur un travail de mi-cours, fond de cours, mi-cours. C'est-à-dire que ce complexe-là, c'est être agressif à mi-cours et si ça lobe, être capable de reculer vite, attaquer et venir se replacer vite à mi-cours pour enchaîner sur le coup d'après. correct. Donc, on est sur du geste court, surtout à mi-cours. Voilà. Alors, un exercice au filet, puisqu'on a souvent… Alors, je vais faire une petite pause, puisqu'on a souvent envie de dire au joueur garde ta raquette haute et surtout en double pour essayer d'intercepter les volants. Néanmoins, on s'est rendu compte qu'après plusieurs années à dire garde ta raquette haute, garde ta raquette haute, ça, c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc, on est parti sur une autre explication, c'est qu'on demande au joueur de la lever plus vite. Donc, elle part d'en bas et on doit la lever plus vite pour taper le volant qui arrive. Donc, ce que je demande au joueur ici, c'est de mettre sa raquette en bas exprès et de la monter le plus vite possible pour qu'il ait. Donc, l'idée, c'est vraiment de la monter très vite et d'être dans le bon… Donc là, vous pouvez voir le travail des pieds, des petits pas d'ajustement. on s'est rendu compte que même les meilleurs joueurs mondiaux n'avaient pas leur raquette toujours très haute, mais ils étaient capables de la monter très très vite. Alors, service troisième coup, un petit exemple. Ici, le joueur réalise un service sans volant et l'entraîneur envoie un volant très rapide sur lui. l'idée, c'est de travailler son service et son troisième coup. Service. Donc, pareil, à essayer d'avoir la raquette disponible après son service. Donc là, on a vu sur la… après celui-ci, il s'attendait à un volant rapide et au final, c'était un volant au filet. On a vu qu'il a fait l'effort sur les jambes pour essayer d'aller chercher ce volant très vite. Pareil ici. OK. Écoutez, je pense en avoir fini en essayant de parler des fondamentaux sans être trop spécifique à chaque discipline puisque je n'avais pas assez de temps, évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment les trois gros chapitres avec les sous-chapitres qui nous permettent en tout cas de tenter d'accéder et pour certains, ça marche, évidemment. Et avec tous ces chapitres et ces sous-chapitres-là, l'idée est évidemment d'amener tous nos joueurs au plus haut niveau et c'est vraiment quelque chose à laquelle on croit puisqu'on est… ces fondamentaux-là sont… sont… comment dire… très importants pour eux et encore une fois, je répète, l'idée, c'est que tous les fondamentaux doivent être utilisés dans chaque exercice, dans chaque séance d'entraînement et jour après jour, mois après mois. C'est vraiment en utilisant tout ça en même temps et en étant focus sur tous ces éléments-là que vous allez rendre les exercices de très haut niveau. Je vous remercie. Merci Thibault. Maintenant, on va passer à la section des questions et réponses. J'ai pas mal de questions mais je vais faire un bref sommaire des questions. Par exemple, pour une personne de Québec, Charles de Québec dit que je veux en stratégie. Lorsqu'on veut attaquer les côtés, les couleurs de double. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de quand même bien jouer avec son partenaire ? Parce que c'est là et c'est important un double. Ouais. quand... Première chose, pendant un match et pendant... Voilà, pendant un match, même pendant les exercices, les partenaires peuvent communiquer sur le terrain. ça, c'est autorisé par le règlement. Évidemment, quand un joueur attaque dans un couloir, avant d'attaquer dans le couloir, il peut annoncer à son partenaire qu'il va essayer d'aller dans le couloir, qu'il va croiser son attaque, qu'il va, ce qu'on appelle, faire un avion. Donc, c'est essayer de se matcher pas avec de l'angle mais se matcher au niveau des épaules pour faire... pour rendre la défense compliquée à réaliser. Donc, déjà, toute cette communication permet à celui qui n'attaque pas, le partenaire qui n'attaque pas, déjà de penser au coup d'après. Notamment, par exemple, pour donner un exemple, les pères qui sont droitiers-gauchers, c'est souvent intéressant d'annoncer un match croisé dans le couloir pour faire sortir son partenaire dans son coup droit également, puisqu'on s'est rendu compte souvent que les réponses des adversaires, c'était de défendre droit puisque la défense croisée est compliquée. Elle n'est pas impossible mais elle est compliquée. Donc, tout ce système de communication permet aux joueurs qui ne tapent... aux joueurs qui n'attaquent pas d'être au courant de ce qui va se passer parce qu'il a reçu l'information de son partenaire derrière. Et parfaçon, prend ce point de vue ou ce partenaire que vous avez mentionné. Quelles sont votre recommandations sur combien de temps nous devons faire ces exercices de précision lors d'entraînement ? Alors, la durée des entraînements, la durée des exercices et en fonction un petit peu du niveau du joueur, évidemment. Néanmoins, les exercices de précision ne sont pas forcément coûteux en énergie. C'est-à-dire qu'on peut en faire... Nous, à l'INSEP, pour donner un exemple, on fait régulièrement 30 minutes de précision avant de commencer les exercices dits physiques. Pendant ces 30 minutes-là, les joueurs on n'impose rien, c'est vraiment le joueur qui décide quel exercice il va réaliser, quel enchaînement il a envie de travailler. Ça peut aller du service, de la précision au service, au smash en attaque, à l'utilisation des couloirs sur le côté et ainsi de suite. Mais la précision, ce n'est pas forcément un exercice qui est très coûteur en énergie. néanmoins, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ne veut pas que les joueurs réalisent une seule frappe. Donc, restent au même endroit pour taper un volant et essayer de trouver le couloir. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait au moins un enchaînement comme faisait le joueur sur la vidéo, un volant à mi-cours et un volant à fond de cours. Lui, il était concentré uniquement, on va dire, sur le coût qu'il réalisait dans le fond de cours. Néanmoins, on lui demandait d'être efficace d'abord à mi-cours pour lui faire faire un déplacement. Donc, il respecte le timing, le démarrage, le timing, le déplacement, le coup d'après et ainsi de suite avec la fixation du coût qu'il veut travailler. Donc, le temps pour reprendre la question, le temps n'est pas très important puisque ce n'est pas très coûteux en énergie. Ce qui m'intéresse dans ces exercices-là, encore une fois, c'est qu'on respecte tous les éléments pour faire que l'exercice de précision devienne un exercice de haut niveau. Bon, merci. Nous sommes arrivés à la fin de mon webinaire. j'ai pas mal de questions comme vous avez parlé sur les fondamentaux du jeu en double. C'était assez intéressant. Merci beaucoup. Nous avons pas mal de salutations du Canada, du Pérou, de différentes régions d'Amérique latine. et alors merci beaucoup. Merci professeur Pillet. Vraiment, merci. Si vous avez quelques mots pour conclure, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, j'ai été très ravi de faire cette présentation très courte. J'ai essayé de la rendre la plus efficace possible. au plaisir d'en parler avec, je sais pas comment, je sais pas combien de temps ça peut prendre, mais avec l'ensemble des participants de ce webinaire. Néanmoins, je trouve cette idée fantastique. C'est vraiment très honorable ce que vous faites et écoutez, je vous félicite encore pour cette démarche. Merci à tous. Merci à Olivier, mon collègue qui m'a mis en lien avec vous et qui m'a proposé de faire cette intervention. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci encore. Merci. C'était très enrichissant de votre part de nous parler autour de ce sujet qui est très intéressant pour les familles en actuel. Merci beaucoup. Merci encore. Et nous vous invitons à notre prochain programme avec le sujet de la performance et coaching de la performance avec les différentes contrôles spatio-temporelles. Alors, ce webinaire sera transmis mardi 23 mars à 15h heure de Lima GMT-5 où nous avrons l'honneur de la présence du professeur Idriss Afzal du Royaume-Uni. Ainsi, nous partageons aussi dans le chatbox le lien internet pour vous inscrire. Nous prions aussi de nous faire parvenir vos commentaires ou observations dans le chatbox. et nous vous invitons aussi à visiter notre chaîne YouTube où vous pouvez regarder cette émission ainsi que les émissions anciennes. Au nom de la Fédération Paname-Américaine, nous vous remercions de votre accompagnement et de votre présence et à bientôt. Une salutation à distance. Restez en bonne santé. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501